Ouvertes il y a près de 18 mois par des étudiants pour des étudiants, l'épicerie Agoraé est en première ligne pour aider les plus précaires à faire leurs courses et créer un lien social. C'est eux qui l'ont fait, le chantier ouvert au public du rondo vient de s'achever. Avec les copes, on se fait plein de copains et copines dans une ambiance de coopération pour faire vivre son quartier. Et puis vous reprendrez bien un peu de culture à la fin de ce JT découverte de la 3e édition du Festival des Arts Numériques, un rendez-vous gratuit les 28 et 29 mai dans le quartier Saint-Laurent à Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 26 mai 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Lundi des pâtes, mardi des pâtes, mercredi des pâtes, etc. C'est pour lutter contre la précarité étudiante, mettre un peu d'épinards dans le beurre que des étudiants de l'Université Grenoble-Alpes ont décidé il y a un peu plus d'un an de créer une épicerie solidaire. C'était avant la crise du Covid et l'avenir leur a donné raison sur la nécessité d'une telle structure. Présentation de l'Agorae avec Lina Badreddin. C'est 3,68 euros. 3,68 euros. Ces courses lui auraient coûté 36,80 euros en supermarché. A l'épicerie Agorae, les produits sont vendus 10% du prix du marché pour les étudiants en situation de précarité. Je viens 11 fois par semaine parce que ça me permet de ne pas trop dépenser dans les courses. Vu la période et la situation Covid qui est un peu compliquée, mes ressources financières ne sont pas énormes. Je n'arrive pas à travailler parce que les études prennent beaucoup de temps. et du coup, je viens 11 fois par semaine. Tu n'as pas toujours la chance de tout trouver. Mais par exemple, aujourd'hui, c'était une bonne journée. J'ai trouvé plein de choses. Du frais, du sec et des produits d'hygiène. Ici, on trouve l'essentiel. Johanna a un budget de 50 euros par mois pour ses achats de première nécessité. L'épicerie m'aide financièrement, économiquement, parce que normalement, je ne paye pas beaucoup pour les courses. Donc, ça m'aide beaucoup financièrement. Je n'arriverai pas à me sortir sans l'épicerie. Pour remplir les rayons de son épicerie, l'Agorae se fournit à la banque alimentaire et dépend de dons de particuliers d'entreprise. Pour devenir bénéficiaire, il faut être étudiant et n'avoir que très peu de moyens. On calcule leur reste à vivre. C'est l'argent qu'il leur reste pour manger à la fin de la journée. Et il y en a qui sont vraiment dans le négatif. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à submenir à leurs besoins de première nécessité. Donc, c'est très compliqué. Après, on essaye d'être là au maximum. On fait aussi des distributions en plus de notre épicerie sur le campus ouverte à tous, non pas qu'à nos bénéficiaires. Donc, voilà. On essaye de faire le maximum, mais c'est quand même préoccupant. Et l'épicerie sociale et solidaire, en plus de vendre des produits à très bas coût, propose des ateliers pour lutter contre l'isolement des étudiants. Solidarité toujours. Inspiré des chantiers participatifs, la ville de Grenoble propose à tous ces habitants qui veulent s'investir dans leur quartier et créer du lien social avec leurs voisins, un certain nombre de copes des chantiers ouverts au public et fournit conseil et matériel. Celui du Rondeau vient de s'achever pour améliorer l'habitat et le quotidien de familles logées dans des chalets. Laurine Guignard. Mosaïque, pergola et barbecue, les habitants du Rondeau veulent un espace de vie plus agréable. Ils ont décidé de participer aux chantiers ouverts au public, un dispositif participatif mis en place par la ville de Grenoble depuis 2018, des chantiers qui permettent aux habitants d'aménager ou encore d'embellir leur quartier. Sur chaque chantier, on a des participants et des participantes différentes qui se rencontrent, qui échangent. Et ça permet souvent de très belles rencontres. Et puis en plus, ça peut être très convivial avec un peu de musique, avec à manger, à boire. Et on organise ces chantiers, comme aujourd'hui au Rondeau, où en fait, ce sont les résidents et les résidentes du Rondeau qui ont travaillé sur tous les aménagements qui ont été faits. Au Rondeau, près d'une vingtaine de familles en détresse sociale vivent dans ce centre d'hébergement temporaire. Ce sont elles qui ont demandé à s'investir dans la vie de leur quartier. Ils ont demandé d'avoir un lieu commun. Et là, vous le voyez, on est vraiment sur un lieu central avec un lieu d'abri, avec la possibilité de faire des barbecues, avec la capacité d'avoir un lieu où ils peuvent se poser. C'est extrêmement important d'abord parce que ça veut dire qu'on les écoute, c'est ce qui se passe ici. Quand on dit que la priorité, c'est un toit, un droit, ça veut dire que la façon de rentrer dans ce lieu-là, c'est aussi de pouvoir se poser, s'apaiser, de sortir de la rue. Pour aider les résidents du Rondeau à rendre leur cadre de vie plus agréable, 25 jeunes en service civique sont venus prêter main forte. Parmi leurs missions, la création d'un barbecue ou encore d'une mosaïque. En fait, ça me fait du bien parce que j'aide la communauté ici et ça me permet de remplir mes missions de service civique en faisant quelque chose qui contribue au bien-être des gens. C'est la première fois que je fais ce genre de mission. En fait, on voit les petits-enfants qui courent et tout, qui interagissent avec nous, qui sourient et tout et du coup, c'est vraiment gratifiant. Pas moins de 22 projets de ce type ont déjà vu le jour depuis 3 ans. Cette année, ce sont 10 chantiers ouverts au public qui auront lieu partout en ville. L'occasion de recréer du lien social après ce contexte sanitaire compliqué. Et pour retrouver les COP en cours, direction le site grenoble.fr. Et pour tous les grenoblois et grenobloises de 16 à 20 ans, la ville relance aussi les chantiers jeunes cet été. Trois sessions de deux semaines sont prévues dans différentes actions de solidarité en contrepartie de 105 euros par semaine. Dernier délai pour déposer son dossier, le 4 juin à 18h. Il avait marqué la vie politique, judiciaire, associative, culturelle et sportive de l'agglomération grenobloise. Jean Balesta s'est décédé mardi soir, quelques jours avant son 95e anniversaire. Avocat, bâtonnier au barreau de Grenoble, ancien maire de Saint-Aigrèves de 1965 à 1977. Il avait également été vice-président chargé des sports au conseil départemental sous la présidence du socialiste Louis Mermaze. Le complexe sportif qu'il avait créé sur sa commune avait même été rebaptisé de son nom. En 2014, il avait été distingué de commandeur dans l'ordre des Palmes académiques. Sa petite fille est Léonore Casasian Balestas, conseillère municipale déléguée aux activités sportives à Saint-Aigrèves et candidate aux élections départementales. Marie-Noëlle Batistel est elle, candidate aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. La députée socialiste est tête de liste en Isère pour la liste de gauche, l'alternative menée par Najat Vallaud-Balkacem. Elle avait réuni une grande partie de ses colistiers à Gier. Marie-Noëlle Batistel a décliné au niveau départemental l'annonce de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir 500 000 formations professionnelles en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui correspondrait à 75 000 entrées en formation pour le département, pour un avenir en toute sécurité. « Toute sécurité avec des S, à toutes et à sécurité, ça veut dire un environnement très protecteur, une région protectrice. La sécurité dans la santé, la sécurité dans l'emploi, la sécurité sur l'avenir des jeunes, la sécurité dans les mobilités. En fait, toutes les politiques de la région déclinaient en toute sécurité. L'emploi, la formation, l'économie, ce sont des compétences extrêmement importantes pour la région, fortes et très attendues des citoyens, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un nombre très important de chômeurs, une économie à la sortie de crise qui va être en difficulté pour nombre de secteurs, et la région doit accompagner, doit protéger ses emplois. Et c'est ce que l'on souhaite faire avec ces plans de formation développés, multipliés par 5, et nous souhaitons multiplier par 10 le fonds associatif pendant ce mandat. Nous avons souhaité une liste rassemblée, alors avec des partenaires avec qui nous travaillons déjà depuis de longues années, et le PRG, Cap Ecologie, mais aussi GRS qui nous a rejoints, et puis la société civile. On a beaucoup aussi de personnes de la société civile, et je pense que c'est aussi extrêmement important que chacun et chacune puisse s'engager, même s'il n'est pas adhérent à un parti politique, mais qu'il amène son expérience. Et si elle est élue, Marie-Noëlle Battistel devra faire un choix entre députée et conseillère régionale. Participation record pour le 18e concours des écoles à vélo de l'ADTC, en partenariat avec le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise. Jeudi dernier, dans les 88 écoles participantes, 5 686 élèves, soit près de 59% des enfants présents ce jour-là sont venus à l'école à vélo. Cette année, les écoles du Grésil-Vaudron venaient s'ajouter à celles de la Métropole. De nombreuses animations étaient également organisées autour de cette journée. Coup de chapeau à l'école élémentaire Raffin Dugens de Muriannette avec 100% de participation. Très beau résultat également à l'élémentaire des Dauphins à Bernin, ou encore à Gabriel Péry à Saint-Martin-d'Air. La journée de repos, lui, a fait du bien. Lui, il va tous les jours à l'école à vélo. Geoffroy Bouchard a conforté ce mercredi son maillot de meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Le coureur voironné de l'équipe AG2R Citroën en bleu a réussi une nouvelle fois à se glisser dans la bonne échappée. Passons du même coup en tête de l'un des deux cols de première catégorie au menu de cette étape de montagne, remporté par l'irlandais Dan Martin. Avec désormais plus de 70 points d'avance au classement sur le second, l'Iséroi a de grandes chances de devenir dimanche le premier français depuis Laurent Fignon à remporter le maillot du meilleur grimpeur du Giro. C'était en 1984, ma brave dame. La culture reprend ses droits. Après des mois de jachère, les spectacles, séances ciné, sorties au musée et bien d'autres remontent sur scène. Cette semaine, on sera particulièrement attentifs à la troisième édition du Festival des arts numériques qui aura lieu les 28 et 29 mai dans le quartier Saint-Laurent à Grenoble. Pour en parler, je reçois Jérôme Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Ressources pour la création numérique et artistique, Arcane, qui organise le festival. À vos côtés, Angélique Cormier. Bonsoir. Bonsoir. Et vous faites partie avec Pierre-Adrien Théo du duo Les Effets Papillons. Vous nous direz ce que vous allez proposer dans quelques instants. Alors Jérôme Villeneuve, pour commencer, qu'appelle-t-on les arts numériques ? Est-ce que c'est un truc de geek ? Pas du tout. Ça peut, ça peut. On ne les refuse pas. Voilà, la vocation du festival, c'est de faire comprendre justement au plus large public ce que peuvent être les arts numériques. On ne sait pas ce que c'est. On sait juste, il fallait le définir en quelques mots, que c'est toute pratique artistique qui, quelque part, implique un ordinateur, un téléphone, un processus avec un peu de l'algorithme, un peu d'électrons, quelque part. Des formes qui peuvent être, au final, pas forcément numériques en tant que telles. On aura des œuvres qui seront très plastiques, qui seront visuelles, imprimées sur papier, donc en termes de diffusion qui ne seront pas forcément dépendantes d'un écran ou d'un haut-parleur. Mais malgré tout, dans le processus, on aura engagé quelque part un ordinateur et sans cet ordinateur, pas de création. Le festival est sous-titré DNA, c'est parce que c'est dans votre ADN tout ça ? Il y aurait plein de raisons. À la base, c'est un jeu de mots sur les natifs des arts numériques, c'est-à-dire des... C'était un pied de nez aux Digital Natives, donc il y a des natifs de l'ère numérique. On ne se prétendait pas spécifiquement de cette époque-là, mais malgré tout, il y a des gens qui tombent là-dedans, des artistes, plutôt de la jeune création. Et c'est ceux-là, évidemment, qu'on a très envie de mettre en avant sur ce festival. La particularité de ce festival, d'abord, c'est qu'il est gratuit. Ensuite, c'est une déambulation. Parlez-nous un peu de ce que l'on va pouvoir voir et où. Alors, la particularité de ce festival, ce qui est spécifique dans le festival et dans les arts numériques, en fait, c'est qu'on doit répondre de plusieurs propositions, de plein de propositions, en fait, et de formes artistiques très différentes, qui engagent plein de lieux différents, l'extérieur, l'intérieur, le jour, le noir, le sourd, l'aveugle. Et que, de fait, si on veut faire la place à toutes les propositions qu'on nous envoie, il faut qu'on soit assez inventif et créatif sur les lieux qu'on va être capable d'investir. Et donc là, c'est la deuxième édition qu'on fait sur le quartier Saint-Laurent, parce que, précisément, c'est l'un des lieux à Grenoble les plus riches en matière de ce que sont. Ces lieux d'accueil, il y a des lieux de patrimoine fantastique, des espaces verts, des espaces tout publics, etc., et ouverts sur la ville, qui sont magnifiques, qui stimulent les artistes d'une certaine manière et qui nous stimulent, nous, en tant que programmateurs et directeurs, dans la direction artistique du festival. Et donc là, cette année, on a réussi, malgré une remise en marche, il y a 25 jours, on va dire ça à 30 jours, on va redire à 30 jours, à moins. Il ne faut pas le dire. Si, parce que, punaise, ça fait du bien et ça va être bien et c'est, voilà, il faut venir. On a réussi à remobiliser 15 artistes qui ont été capables de se remobiliser de manière vraiment intensive sur des lieux qu'il a fallu aller ressaisir aussi. Et donc là, on a un fil conducteur depuis le musée d'Aufinois jusqu'au musée d'Archéologie, donc sur 500, 600 mètres de déambulation. Il y a un peu dénivelé, donc il faudra anticiper ça aussi. On est à Grenoble et pas pour rien. Il faut aimer monter un peu et descendre un peu aussi parfois. Donc, entre ces deux lieux, d'arriver à trouver des espaces publics, des espaces privés, on a dégoté l'ancêtre du vieux manoir, une cave. Ça ne nous rajeunit pas. Non, non, 68, 71 pour l'ouverture de ce lieu-là et ça s'appelle les Oubliettes et pas pour rien. C'est un lieu qu'on a réouvert pour l'occasion qui est fantastique. Donc, il y a ça dans lequel j'en parle parce que justement, Angélique et Pierre-Adrien ont eu, encore une fois, la réactivité, l'inventivité de proposer quelque chose de très spécifique à ce lieu-là. En fait, c'est beaucoup de choses, c'est souvent le cas en fait sur le festival. On arrive à s'enticher le lieu nous-mêmes en tant que programmateurs et à partager cet amour et le communiquer aux artistes et la boucle boucle. Et le lieu devient un espace de création qui va au-delà de la forme qu'on nous a proposée à la base. Alors, Angélique Cormier, vous serez donc aux Oubliettes. Vendredi de 9h à 17h et samedi de 10h à 18h. C'est 97 rue Saint-Laurent pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent et qui n'ont pas connu les grandes sœurs du Vieux Manoir. Alors, vous faites partie de ce duo, les Effets Papillon. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors, on va proposer une installation qui s'appelle Les Veilleurs Origami 2.0. Et c'est une installation qui s'inspire de la nuit et des émotions qu'on peut ressentir la nuit, toutes sortes d'émotions. Alors, il y a un clin d'œil évidemment aussi avec la veilleuse, les veilleuses qu'on peut avoir. Donc, ça parle aussi de ça, du monde enfantin, mais pas que. Et donc, ça part d'une installation qui est réalisée en papier, pliée et modelée que je fais et qui représente des personnages, mais aussi des formes abstraites. Et tout ça, ça crée des scénettes, en fait, cinq tableaux qui vont être déployés ce week-end, qui sont ensuite mis en lumière par une installation numérique. Et en musique également. Donc, on est un duo à avoir, on est tous les deux sur plusieurs postes, on va dire. Donc, moi, j'écris de la musique et je plie. Pierre-Adrien est à la création numérique, justement, et à la composition musicale également. Est-ce que ça demande plus d'imagination, plus de recherche pour les spectateurs ? Ou est-ce qu'il faut se laisser à paix ? Ça parle vraiment directement à l'imaginaire. Il y a des indices pour guider l'imaginaire. J'aime bien tendre des... Voilà, comme un jeu de piste, en fait. Quelques clés. Mais ça reste justement juste des indices. Et j'aime assez l'idée que le spectateur puisse laisser vaquer son imaginaire et se raconter sa propre histoire. Voilà, donc, il n'est pas complètement abandonné, on va dire. Il est guidé. Il y a vraiment des indices, mais après, chacun lira ce qu'il aura envie de lire et ressentira ce qu'il aura envie de ressentir. Est-ce que ce festival, finalement, c'est de montrer qu'il y a de la poésie dans le travail avec les ordinateurs, comme les mathématiques ? Il y en a, et c'est celle qui nous intéresse. Et par ailleurs, les ordinateurs, il y a quelques aspects qui sont moins louables et sur lesquels on a très envie de s'engager aussi dans des échanges et discussions. On le revendique fortement, même si on n'a pas le temps d'organiser une médiation spécifiquement là-dessus. Malgré tout, les artistes en général qu'on programme ont tous ce regard à la fois fasciné et inspiré par la technologie numérique et tout aussi maîtrisé, réservé parfois par certains aspects de ces outils-là. On aura le temps de discuter un peu avec les artistes qui seront là pour aussi pour les spectateurs ? Si on fait un festival sur deux jours, c'est précisément parce que les artistes nous font l'honneur d'être présents, assez proches de leurs œuvres, pour justement, si l'imaginaire s'est égaré, ne sait-on jamais le ramener là où étaient quand même les idées de base ? Ou pas d'ailleurs, ou s'inspirer eux-mêmes de ce que seront les retours ? Oui, ils seront là tous. Bon, ça a l'air bien. Merci beaucoup à tous les deux et je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501